Les saintes et marées galantes, et que c'est les gendarmes qui transportaient les urnes. Alors, quelle que soit la distance que Gertie prenait sur le continent, même si elle avait 3000 voix, on était sûr que trois heures après, quand arriveraient les urnes dépouillées par les gendarmes, il y aurait 3300 voix dans ces urnes-là. Et c'était terrible, parce que nous, on y croyait quand même. C'est une femme qui a été un peu martyrisée. On lui a arraché ses émadats par la fraude, une fraude honteuse. Dans les années 50, les affrontements électoraux, aussi bien municipaux que les cantonaux, que les législatives, c'était véritablement des batailles. Et le terme bataille n'est pas un euphémisme, c'est pas une image, c'est pas une métaphore, c'était réellement des affrontements physiques. De son temps, c'était la violence pure. La violence à lui lancer les pierres sur sa maison. La violence à l'insulter par des propos inacceptables, à toucher sa famille, sa sœur, ses parents. Je repense à cette fameuse élection de 1959. Gerti a affronté Gaston Feuillard, qui l'attendait de pied ferme. Et malheureusement, la fraude électorale l'étant, je peux le dire, Gerti a été battu. Gerti a été battu, et ça a été la peine, dans les classes populaires, chez ses amis, mais un déchaînement de la part, un déchaînement violent de la part de ses adversaires, qui ont crié leur joie et leur soulagement dans les rues de basse terre, mais de manière tout à fait indigne. Parce qu'ils ont fait un bois-bois, c'est-à-dire cette espèce de pantin, un bois-bois féminin, une femme, avec d'énormes seins, beaucoup de derrière. C'était censé représenter Gerti-Archimède. Et au bout de ses deux bras écartés, il y avait deux beaux paquets de crabes, qui symbolisaient effectivement la pauvreté de la commune de Mornalot. La campagne avait été en partie axée sur ce fait. Elle est née à Mornalot, elle n'est pas bastérienne, Mornalienne, va-t'en chez toi, dans ce pays pauvre, où les gens ne peuvent pas manger de viande, où ils ne mangent que des crabes. Donc, ce bois-bois insultant a parcouru les rues de basse terre, et ils ont eu tout naturellement l'idée de monter la rue Maurice-Marie-Claire pour aller narguer Gerti devant chez elle. Gerti était au balcon. Alors que les autres femmes qui assistaient avaient les larmes aux yeux, Gerti, stoïque, fier, regardaient avec mépris ce bois-bois qui passait sous ses fenêtres.